Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire pour le Pumpkin Cotton Challenge. Alors je sais, ça fait genre un peu plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolée, c'était pas prévu. C'est juste que j'ai commencé à travailler à partir de début août. Et forcément, qui dit travail, dit la fatigue, moins de temps pour lire. J'arrivais pas surtout à trouver un livre qui me plaisait du début à la fin. Je l'ai traîné. En plus, je déteste traîner un bouquin. J'aime bien quand je le lis rapidement. Là, je mets au moins bien une à deux semaines pour terminer un livre. Si je le termine, parce que j'ai pas mal abandonné des bouquins récemment. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pas été trop présente sur YouTube. Normalement, là, je vais essayer de reprendre un rythme de une vidéo toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Pareil, je vais aussi essayer d'être un peu plus active sur Instagram. Donc au passage, si vous avez envie de me suivre sur Instagram, mon pseudo apparaîtra juste là. Et en fin de vidéo, en fait, il apparaît à chaque fois. Donc sur ce, bah écoutez, on va commencer ma pile à lire pour le family king. Je vais pas vous représenter ce challenge, mais par contre, si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai la vidéo de guimauze dans la barre d'infos. Comme ça, voilà, si vous avez envie d'en apprendre plus sur ce challenge, elle l'expliquera beaucoup mieux que moi. Et sur ce, bah écoutez, on commence la vidéo tout de suite. Le premier menu se nomme Autum Frissonnant. Et la première sous-catégorie, donc c'est Je suis Médée et Vieux Crocodile. Et donc là, les mots-clés, c'est un roman thriller, policier, horreur, épouvante. Du coup, je vais vous parler de ma lecture en cours, qui n'est autre que Fog de James Herbert. En gros, dans ce roman, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tremblement de terre va secouer la campagne anglaise. Et de ce tremblement de terre va s'échapper un espèce de brouillard jaunâtre qui rend fou toute personne qui le respire. Mais en fait, ça ne s'arrête même pas aux humains. Ça contamine aussi les animaux. Et on va donc suivre à travers ce roman plusieurs personnages qui vont être impactés par ce brouillard puisqu'ils vont le respirer. Et on va donc suivre en fait leur histoire. Pour le moment, j'aime beaucoup. J'adore l'ambiance qui se dégage de ce roman, avec ce brouillard et tout. C'est vraiment super cool. Il n'y a pas trop de scène gore. Enfin bon, il y a des scènes où on se dit « Ah, c'est dégueu ! » Il y a juste une scène, c'est celle du gymnase. Je trouve que c'est un peu à la limite de l'obscène, quoi. La scène là où j'étais là, ok, l'auteur, il est parti vraiment loin. Peut-être même un peu trop loin. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ma lecture. Et j'ai hâte du coup de la poursuivre. J'en suis à quasiment la moitié. Et j'ai encore plein de questions qui sont sans réponse. Donc j'espère les avoir là dans la suite de l'histoire. Du coup, je me dis que si j'avance plutôt bien dans Fog, je me suis mis un autre roman. Alors lui, du coup, c'est entre parenthèses parce que je ne sais pas du tout si j'arriverai à lire ou pas. Mais je me suis mis donc « Shining » de Stephen King. Puisque vous le savez, je n'ai encore jamais lu un roman de cet auteur. J'en ai quelques-uns maintenant. Et je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo qui était un book haul, que « Shining », c'était celui qui me tentait le plus pour commencer du Stephen King puisque j'ai pas mal étudié l'adaptation à la fac. Donc je me dis, peut-être que cette année, j'arriverai enfin à lire mon premier Stephen King. Rien n'est sûr. On verra. Je le mets entre guillemets. Mais j'essaierai, voilà, de le lire cette année. La deuxième sous-catégorie s'intitule « Les chimères de la sylve rouge » et « Live, les mots-clés sont gothiques, vampires, créatures de la nuit ». Pareil, j'ai mis deux romans et eux, je pense, techniquement, qu'ils devraient être lus. Le premier, c'est le tome 3 de Rebecca King qui s'intitule « Potions macabres » de Cassandra O'Donnell. J'aime beaucoup cette auteure. En fait, chaque année, elle est au livre sur la place. Bon, cette année, Corona oblige, elle n'y sera pas, malheureusement. Mais du coup, j'avais pris l'habitude, chaque année, de lui acheter un roman de sa saga Rebecca King. Et chaque année, du coup, j'essayais d'en lire un, plus ou moins, puisque il y a des années où c'était plus des gros fails qu'autre chose. Et là, je me suis dit que j'avais envie de continuer cette saga parce que le dernier tome est enfin sorti, là, début septembre. Ça faisait longtemps qu'il était à chaque fois, en fait, repoussé. Donc, je me dis, comme la saga est techniquement terminée, voilà, j'aurais pas à attendre un an ou plus pour avoir à chaque fois la suite. Donc, il va falloir que, voilà, je passe la seconde et que je continue cette saga. Donc, vite fait, pour vous dire de quoi ça parle, parce que, bien de rien, c'est un tome 3 et il ne faudrait pas trop vous spoiler. En gros, on suit Rebecca qui est une vicari, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Les vicari, ce sont des guerrières un petit peu sorcières et leur ennemi juré, en fait, sont les vampires. Or, un jour, Rebecca va un peu fauter puisqu'elle va être séduite par un vampire et de leur union va naître une petite fille ce qui va pousser Rebecca à devoir tuer son clan puisque les vicari vont vouloir sa mort. Ce qui va donc pousser, comme je l'ai dit, Rebecca à s'enfuir aux Etats-Unis, plus particulièrement dans le Vermont puisque c'est là-bas que réside la plus grande population de créatures surnaturelles. Et là-bas, en fait, elle pense, Rebecca, qu'elle va passer incognito. Or, pas du tout, elle va très vite être repérée. Et les créatures surnaturelles, donc du Vermont, vont décider de faire de Rebecca leur assign. Donc, c'est un peu une sorte de médiateur chez les créatures surnaturelles. C'est elle qui va devoir régler les problèmes au sein des clans. S'il faut tuer quelqu'un, c'est à elle que la tâche encombe. On va donc suivre, en fait, son quotidien. J'ai dévoré les deux premiers tomes et j'ai hâte de lire, en fait, ce tome 3 puisque à chaque fois, un tome porte sur un clan de créatures différentes. Donc là, les potions, c'est censé être sur les sorcières. Donc, voilà, j'ai trop hâte. Et en deuxième, je me suis mis, donc, la nouvelle trilogie de Jennifer Armandtrout qui est Dark Element. Donc là, le premier tome qui s'intitule Baiser brûlant. Ici, alors, on n'est pas sur les vampires, mais on est sur des gargouilles et des démons puisqu'on va suivre Leila qui est mi-gargouille, mi-démon. C'est un peu, elle aussi, une... On va dire, une espèce assez... Comment dire ? Tu sais quoi les mots ? Le mot m'échappe. Et c'est pas très courant, les mi-gargouilles, mi-démons puisque les démons et les gargouilles sont des ennemis jurés et que les gargouilles, en fait, sont pas très nombreuses puisqu'elles se font littéralement décimées par les démons. Et du coup, Leila, elle, elle a été élevée et recueillie par un clan de gargouilles sauf qu'il y a plein de choses qu'elle n'a pas le droit de faire puisque, comme elle est mi-gargouille, mi-démone, voilà, il la garde, en fait, cachée pour pas que les démons tentent, en fait, de la kidnapper. Sauf qu'elle va rencontrer un démon suprême du nom de Roth qui va complètement, en fait, en gros, chambouler le peu de choses qu'elle savait sur son côté démoniaque et même, en fait, sur la communauté des gargouilles. Et ça va pas mal, donc, chambouler tout ce qu'elle pensait savoir. J'avais commencé à lire ce roman puisque Jennifer Armand Schott, c'est l'une de mes auteurs préférés. Et c'est vrai qu'au début, j'ai pas trop apprécié ma lecture parce que le personnage principal me gonflait un peu. En fait, c'était surtout dans ses réactions quand il y avait le personnage, un des personnages masculins parce qu'en gros, elle est amoureuse d'un des personnages et ça y est, dès que le mec, il est torse nu, elle s'extase devant son torse, elle fait, waouh, elle est trop musclée, c'est bon, elle l'a sous les yeux, H24, elle devrait être habituée maintenant. Donc, sur le coup, ça va gonfler. J'ai quand même hâte de lire et de lui redonner une deuxième chance en espérant que je ne vais pas être trop déçue. Pour la troisième sous-catégorie, ça s'intitule Les Supplices de la Belladone et là, il faut lire un roman à la couverture noire. Du coup, moi, j'ai choisi Serpent and Dove de Shelby Marroulin. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est un roman en anglais, il n'a pas encore été traduit en français. Ça doit faire au moins maintenant un an qu'il est dans ma palle et il me semble même que je l'avais inclus pour la vidéo Pumpkin de l'année dernière et que je ne l'avais pas lu. Bah, logique, puisque je le remets du coup dans cette vidéo. Enfin, bref. Donc, en gros, pareil, là, je ne sais pas trop de quoi ça parle. C'est une histoire avec une sorcière et un chasseur de sorciers. Comme ils sont ennemis jurés, normalement, ils sont censés s'entretuer. Or, ici, ils vont devoir se marier dans un but commun et on va suivre leur histoire. J'aime beaucoup les romances Ennemis to Lover. En plus de ça, moi, les romances sur les sorcières ou les chasseurs de sorciers, ça me parle. J'adore ça. Et la dernière sous-catégorie de ce premier menu, c'est Esprit et Tula. Donc là, les mots-clés sont Fantôme, Esprit, Histoire de famille, Classique, Fantôme du passé, Romand historique. Donc là, j'ai pris deux romans. Le premier, c'est Orgueil et préjugé de Jane Austen. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'un de mes classiques préférés. Et j'ai récemment craqué pour cette nouvelle édition que proposent donc les éditions, je crois, Romand éternel. C'est, vous savez, donc là, chez les bureaux de tabac, donc le premier tome, c'était à 4 euros. Ensuite, chaque tome est à 10 euros. Et en fait, c'est une collection sur les romans classiques qu'ont écrit donc les femmes ou des personnages féminins forts qui sont mis à l'honneur dans ces jolies éditions chez Romand éternel. Franchement, voilà, quand j'ai vu ça pour le prix, je me suis dit il me le fallait. Du coup, je suis chaud patate pour lire Orgueil et préjugé. Pour tout ce qui est esprit, fantôme, histoire de famille, je me suis dit que j'allais terminer la trilogie Ombre et Mystère en lisant donc le troisième tome qui s'intitule Fasciné, donc toujours de Jennifer Armenschout. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va parler de Maison Hanté puisqu'on va suivre à chaque tome, puisque c'est à chaque fois des romans compagnons, une jeune fille qui va être amenée à côtoyer un frère de Vincent en sachant que la famille de Vincent c'est l'une des familles les plus anciennes de la Nouvelle-Orléans, ils sont riches comme Chrysus et ils vivent dans une maison qui est connue pour être hantée. Ce tome-ci va porter sur le frère aîné des frères de Vincent qui est d'Evelyn, c'est celui qui m'intrigue le plus et l'héroïne, alors elle s'appelle Rosie et on la découvre dans le tome 2 et j'avais adoré en fait son personnage donc j'ai hâte de voir le duo justement Rosie d'Evelyn ça va envoyer je pense des étencelles parce qu'ils ont des forts caractères et j'ai trop hâte de savoir tout ce qui va se passer surtout que Rosie elle est fan en fait de tout ce qui est maisons hantées elle anime comme des émissions sur les maisons hantées ou sur les lieux hantés où elle essaye de voir si le lieu est vraiment hanté c'est vraiment son délire là à elle donc je pense qu'on va être servis dans ce tome-ci et j'ai trop hâte de le lire. Le menu numéro 2 il s'intitule Automne, douceur de vivre et la première sous-catégorie s'intitule Il fait un temps épouvantail les mots-clés sont Halloween, Sawine, Autumn alors pour le coup là j'ai pas réellement de roman à vous présenter là le livre qui me tentait actuellement et que j'avais peut-être en tête d'acheter c'est Que la mort soit douce de Laetitia Danae j'essaierai de vous mettre une photo quelque part j'aime beaucoup Laetitia Danae j'avais lu sa saga Rosane que j'avais adoré et ici en gros ça se passe durant la fête des morts au Mexique et on va suivre une héroïne qui je crois va devenir faucheuse me semble-t-il je vous avoue que j'en sais pas plus donc voilà la couverture elle est juste magnifique je sais pas mais moi elle me plaît et elle m'intrigue de fou et du coup pour le moment ce serait ce livre-là que je compterais me procurer et qui pourrait entrer dans cette catégorie à voir si entre-temps je ne change pas d'avis comme c'est vrai que je choisis mes lectures assez souvent selon mon humeur du jour on verra mais pour le moment c'est ce bouquin qui me tente bien la deuxième sous-catégorie s'intitule Sivroter un chocolat chaud sous les saules donc là les mots-clés sont anthropomorphisme je vais y arriver enfance feel good cocooning alors un peu pareil que pour la précédente je pense que ce sera vraiment au feeling mais là je m'étais dit pourquoi pas sortir une des reliques de ma pâle qui n'est autre que la bibliothèque de Kerkabossé de Katharina Bivald que moi j'avais dans une édition collector de Noël que je trouve vraiment hyper jolie donc ici d'après mes souvenirs parce qu'il n'y a pas de résumé on va suivre deux jeunes femmes qui sont Sarah et Amy qui ne se connaissaient pas mais qui vont en fait commencer une correspondance parce qu'elles toutes les deux adorent la littérature et donc au fur et à mesure de leur correspondance on va se lire une amitié et un beau jour il me semble que c'est Amy ou Sarah c'est Sarah qui habite en Suède qui va proposer à Amy de venir leur rendre visite donc en Suède et un jour Amy va décider donc de partir rendre visite à Sarah parce que dans sa vie ça ne va plus et que rien ne la retient je crois aux Etats-Unis sauf que souci quand elle va débarquer en Suède elle va apprendre que Sarah est morte et qu'elle a laissé derrière elle une bibliothèque et donc Amy va décider de en fait reprendre la bibliothèque de Sarah et de de lui redonner en fait un nouveau souffle une nouvelle vie quelque chose comme ça c'est à peu près tout ce que je sais du roman mais je me suis dit pourquoi pas ça a l'air d'être un bon feel good book pour la troisième sous-catégorie on a Fas finir ton assiette sinon pas de pissette donc là les mots-clés il est arrivé et c'est là où on se dit que de plus faire des vidéos après c'est compliqué de se remettre dans le bain donc les mots-clés sont créatures légendaires et fantastiques petits peuples féeries contes légendes mythes donc pareil là j'ai mis deux romans le premier il est juste là-bas il est un peu loin c'est Black Wings de Christina Henry en gros on est ici sur une jeune fille qui est une espèce de faucheuse en fait le résumé m'a fait beaucoup penser à la saga Charlie Davidson qui est une saga que j'aime beaucoup donc la fille s'appelle Madeleine Blake et en fait son job c'est d'escorter les défunts dans l'au-delà sauf que elle va découvrir qu'elle a plus de facultés qu'elle ne pense et il va y avoir en fait des créatures surnaturelles qui vont réussir à venir dans sa ville je crois qu'elle vit à Seattle ou quelque chose comme ça à Chicago pardon oh c'était pas très loin et du coup elle va rencontrer en plus de ça un mec mystérieux pourquoi pas et puis son animal de compagnie c'est une gargouille voilà je vous jure que je fais pas une obsession sur les gargouilles mais je trouve ça trop mignon d'avoir enfin trop mignon c'est moche les gargouilles mais dans ma tête c'est une gargouille mignonne qu'elle a en animal de compagnie j'ai hâte de découvrir cette saga et j'espère qu'elle me plaire en plus c'est écrit gros donc vraiment ça va être du vite lu je pense et l'autre livre que je compte bien lire c'est donc le deuxième tome de la trilogie The Cruel Prince de Harley Black donc là c'est The Wicked King le premier tome de The Cruel Prince est sorti récemment en français aux éditions Rajot et voilà moi j'ai hâte du coup de lire la suite parce que la fin du premier tome donnait envie de connaître la suite toute histoire on va suivre Jude qui est humaine sauf qu'un soir quelqu'un va sonner à leur porte et va zygouiller en fait ses parents en fait la personne qui va tuer ses parents c'est Madoc le père biologique de sa soeur aînée alors je sais plus comment elle s'appelle sa soeur aînée mais en gros sa soeur elle était un peu étrange puisqu'elle avait des yeux un peu de chat il me semble qu'elle avait des petites oreilles ce qui est logique puisque la soeur aînée de Jude est une faée Jude et sa jumelle elles sont des humaines normales sauf que comme Madoc a zygouillé leurs parents il va les prendre sous son aile et ensemble ils vont tous se rendre à la cour des faées où elles vont grandir là-bas le seul hic c'est que les faées détestent les humains et vont très vite leur faire comprendre surtout l'un des princes faées qui s'appelle Cardan qui voue une haine à Jude et qui la rabaisse dès qu'il peut heureusement pour Jude elle ne se laisse pas marcher dessus mais voilà on va suivre en fait tout son quotidien parce que Jude n'aspire qu'à une seule chose c'est être une faée et en fait les faées eux ils la traitent comme si c'était une moins que rien parce qu'ils détestent les humains et on va suivre tout ce qui va se passer les enjeux politiques les conflits les magouilles j'avais beaucoup aimé le premier tome et voilà j'ai hâte de lire la suite pour terminer avec ce deuxième menu la dernière sous-catégorie c'est Window to the Past donc là en gros les mots clés sont sorcière, sorcier, magie SFFF du coup pour cette sous-catégorie j'ai décidé de choisir de lire sorcière de Mona Cholet donc c'est un essai que je n'ai pas en possession puisque je l'ai version audio c'est un essai que j'avais très envie de découvrir depuis longtemps et j'hésitais entre l'acheter version papier ou justement en audio et un coup qu'il y avait une promotion sur Audible je m'étais dit bah voilà je vais tester l'audio et on verra bien donc voilà j'entends que des bons avis dessus j'ai hâte de savoir comment Mona Cholet va parler donc de la sorcière du fait que la femme et la sorcière sont étroitement liées en tout cas l'image de la sorcière est étroitement liée à la femme et j'espère que ça va me plaire c'en est tout concernant les menus que j'ai choisis donc j'en ai choisi deux sur trois ce qui est plutôt pas mal honnêtement si j'arrive à lire tous ces beaux livres en l'espace de trois mois je serai contente je trouve que c'est faisable mais après il faudra voir en fonction de mon rythme de lecture donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aussi vous participez au Pumpking.on Challenge et sur ce bah écoutez je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la prochaine bye